L'inquiétude est vive pour les familles d'Israéliens prises en otage depuis bientôt deux semaines. Aujourd'hui, un souper du sabbat avec 203 chaises vides pour illustrer leur absence. Or, un peu d'espoir aujourd'hui. Le Hamas libère ces deux Américaines après des négociations avec le Qatar pour des raisons humanitaires. Car à l'intérieur de la bande de Gaza, la situation continue de se dégrader, alors que des dizaines de camions remplis d'aide humanitaire sont toujours coincés en Égypte. Les camions devaient pouvoir entrer aujourd'hui, mais ce sera finalement plus long, confirme le président américain Joe Biden. Une vingtaine d'entre eux devraient pouvoir entrer dans les 24 à 48 heures. Le gouvernement canadien annonce que 430 personnes ont demandé de l'aide pour évacuer Gaza. Mais il faudra d'abord l'ouverture de ce corridor humanitaire. Ça fait des journées et des journées que notre ministre d'Affaires étrangères, Mélanie Joly, coordonne avec nos alliés, avec des partenaires dans la région pour essayer d'assurer la sortie sécuritaire de Canadiens et de leurs familles. La tension monte aussi au nord, à la frontière entre Israël et le Liban. Une ville de 20 000 personnes a été évacuée aujourd'hui devant une possible escalade avec le groupe terroriste Hezbollah. C'est compliqué et dangereux, dit cet évacué. Mais nous gagnerons, ajoute son frère. Cela dit, l'étalement du conflit au Liban inquiète. C'est la dernière chose que nous voulons, ajoute le ministre libanais des Affaires étrangères, dont le pays, comme plusieurs autres pays arabes, a été le théâtre de manifestations contre Israël aujourd'hui. En Cisjordanie, la manifestation a dégénéré, causant la mort de 14 personnes. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles. ел Bertacko de La page, des Affaires étrangères, engagez-la.